L'Union Européenne L'Union Européenne Et par la facilité avec laquelle on peut le manipuler Tout cela cache en fait un pouvoir obscur Une industrie toute entière qui opère discrètement dans l'ombre Ce pouvoir, ce sont les lobbies Je me bats pour découvrir la vérité depuis 20 ans Qui sont ces gens qui tirent les ficelles de l'Union Européenne ? Comment opèrent-ils ? Et quels sont leurs liens avec l'élite politique européenne ? Allo ? Oui, bonsoir Pourrais-je parler à Raphaël, s'il vous plaît ? Ah, il n'est pas là ? Bien J'aimerais lui laisser un message pour demain Je souhaite simplement confirmer notre réunion Mon nom est Kerneis Pascal Kerneis K-E-R-N-E-I-S C'est ça Du European Service Forum ESF Nous avons rendez-vous demain Mais je n'avais pas encore eu le temps de confirmer Voilà pourquoi je vous appelle maintenant Ok ? Oui ? Merci beaucoup Au revoir Bruxelles est une petite ville Une ville provinciale Mais seulement en apparence Quand vous commencez à bien la connaître Vous vous apercevez que c'est ici que ça se passe Les affaires se font ici Les lois aussi Je pense que presque 80% des lois Qui touchent directement les citoyens européens Sont élaborées ici A Bruxelles Si vous observez la topographie de la place Schumann Le centre névralgique de la politique européenne Vous voyez la commission d'un côté Et le conseil de l'Europe de l'autre Et tout autour Vous avez les bureaux de lobby Dont la plupart appartiennent à de grandes multinationales Il y en a aussi dans les petites rues adjacentes Jusqu'au parlement européen Et même au-delà Vous trouverez les sièges des lobbies de grandes sociétés Vous comprendrez que ces groupes de pression Et leurs activités sont gérés depuis ces bureaux Bruxelles abrite 2500 structures de lobbying 15 000 lobbyistes Le deuxième pôle de lobbying mondial Seul celui rassemblé à Washington DC est plus important Donc le système législatif de l'Union européenne est très complexe Il comporte de nombreuses étapes Tout part de la commission européenne On y discute des initiatives en matière de législation et de politique Avant de les transmettre aux institutions telles que le parlement et le conseil des ministres Et quand la commission européenne travaille sur de nouvelles lois ou de nouvelles politiques L'industrie veut avoir son mot à dire L'industrie veut être là pour l'influencer L'administration, ce n'est pas vraiment mon truc Quand j'ai eu l'opportunité de passer dans le secteur privé Là où je pourrais décider de mes propres actes Je me suis dit que ça me correspondrait mieux Ensuite, j'ai découvert le business des institutions européennes Et je suis devenu lobbyiste Vous savez, tout le monde croit que les législateurs sont les institutions Que les institutions de l'Union européenne sont la commission Le conseil des ministres et le parlement européen En réalité, tout cela cache un autre monde Des gens qui poussent les institutions à rédiger un texte Appuyer une bonne idée Proposer des amendements Peaufiner un texte En fonction des intérêts défendus Le lobbying était initialement envisagé comme une bonne chose Les parlementaires ne peuvent être experts dans tous les domaines où ils travaillent Ils s'appuient donc sur des conseillers Mais le lobbying est devenu avec le temps Une affaire de mercenaires Maintenant, nous avons des personnes qui ne sont expertes en rien Mais qui sont payées par des clients Afin de servir des objectifs précis Ce qui les rend si efficaces C'est que bon nombre de ces conseillers S'appuient aujourd'hui sur leurs anciens contacts C'est ce qu'on appelle le pantouflage Par exemple, un ancien homme politique ou un ancien fonctionnaire Se fait engager par les mêmes lobbyistes Avec lesquels ils travaillaient lorsqu'ils étaient en poste C'est de là que vient la corruption Quand argent, lobbyiste et législateur se combinent Alors la corruption est inévitable C'est là où le problème de corruption vient de l'abstention C'est adopté Et maintenant, la loi sur la législative resolution Dans laquelle il y a deux amendements Amendment 266 Les en favor Les en contre Les abstentions C'est adopté Amendment 267 Les en contre Les en contre Les abstentions C'est adopté Amendment 28 Les en contre Les en contre Au milieu des années 90 Nous avons relevé plusieurs exemples de politiques de l'Union Européenne Influencées par l'industrie et ses groupes de pression Pour nous, c'est un grave problème L'influence de l'industrie est excessive Nous avons donc décidé de créer un groupe Dont le but serait l'information Et le développement d'une stratégie visant à réduire cette influence Voilà comment nous avons démarré Un beau jour de l'été 1993 Nous avons reçu un fax au bureau Il venait du sud de la France Et était envoyé par un groupe d'activistes locaux Ce groupe luttait contre un projet d'autoroute qui devait traverser la vallée où ils vivaient La vallée d'Aspe Une magnifique région d'une importance capitale sur le plan écologique Il nous demandait si nous savions quel rôle jouait l'Union Européenne dans ce projet Et plus particulièrement la Commission Européenne Nous avons fait des recherches sur le sujet Nous avons découvert que ce projet faisait partie d'un ensemble plus vaste Appelé réseau transeuropéen Les réseaux transeuropéens formaient le plus grand projet d'infrastructure de l'histoire Avec un budget estimé à 400 milliards d'euros Des amis suédois ont relevé un autre détail Derrière ce projet se cachait un groupe de pression très influent Ils nous ont demandé si nous connaissions l'ERT La table ronde des industriels européens Non, je ne savais pas Je me suis renseigné à leurs propos J'ai fouillé dans nos archives mais sans succès J'ai alors parcouru la presse spécialisée Financial Times, The Economist, des journaux allemands Et nous avons fini par dénicher une référence à un rapport récent intitulé Re-Shipping Europe Comme nous étions intéressés, nous avons commandé ce rapport au siège de l'ERT J'ai introduit une demande avec pour objet recherche Je ne pensais pas obtenir quoi que ce soit Mais quelques jours plus tard, une épaisse enveloppe brune est arrivée dans ma boîte aux lettres Elles contenaient trois brochures J'ai sorti les deux premières publications Missing Networks, Missing Links En les feuilletant, j'ai remarqué un détail étrange Ça me disait quelque chose Eurotunnel Scanling Le couloir des Pyrénées Je suis retourné aux archives Le projet Réseau Trans-Européen de la Commission J'ai lu les documents, je les ai comparés dans tous les sens Les similitudes étaient troublantes Des projets pratiquement identiques Comme si la Commission avait fait un copier-coller des propositions de l'ERT Ma curiosité était piquée J'ai repris Re-Shipping Europe Il est question d'une rencontre à Dublin de 45 chefs d'entreprise Tous à la tête de multinationales pesant des milliards d'euros de chiffre d'affaires Fiat, Lafarge, British Petroleum, Uxt, Nestlé, Shell, Unilever, Siemens et bien d'autres Tous allaient dans le sens du livre Ces auteurs ? Trois PDG Jérôme Monod Per Gulenhammer Et vice des coeurs Puisque je vivais aux Pays-Bas, je connaissais vice des coeurs Le grand patron de Philips, l'une des plus importantes entreprises du pays Per Gulenhammer dirigeait Volvo, un constructeur automobile Et Jérôme Monod, la Lyonnaise des Eaux Une très grosse multinationale française Les auteurs de ce rapport étaient donc à la tête de trois des plus importantes sociétés européennes Ils avaient rédigé un véritable manifeste politique Sous-titrage Société Radio-Canada Le plus surprenant, c'était l'idée que ces trois chefs d'entreprise s'étaient réunis Pour rédiger des recommandations sur la manière à adopter pour changer le visage de l'Europe En avril 1990, quand j'ai quitté mon emploi à la commission, je me suis dit qu'il valait mieux aller là où l'argent se trouvait J'ai donc atterri à la Fédération bancaire de l'Union Européenne en tant que lobbyiste J'ai travaillé neuf ans pour la Fédération bancaire de l'Union Européenne Où j'ai découvert un autre monde au sein de l'Europe Celui du commerce international Merci beaucoup Comment allez-vous ? Puis-je vous présenter ? Christopher Taxel, le président de ESF Vous savez, notre industrie est ici, nous y mettons toutes nos forces Le métier de lobbyiste exige un carnet d'adresses bien rempli Une centaine de contacts sont vraiment essentiels à ma profession Je dirais que mon boulot, c'est de créer des réseaux Faciliter les contacts Un peu comme un ambassadeur Et un ambassadeur doit savoir à qui s'adresser Je représente environ 80% des exportations et des investissements de services Soit un chiffre d'affaires équivalent à 50% du PIB de l'Union Européenne Je ne crois pas vraiment à la chance C'est un élément important Mais la plupart du temps, il faut la provoquer Ensuite, il faut la saisir quand elle se présente En décembre 1993, mon ONG tenait son meeting annuel à Bruxelles Ce que nous venions de découvrir, la structure, l'influence de l'ERT Nous a réellement impressionnés Il n'existait alors aucune étude académique sur le sujet Rien qui montrait la véritable influence que ces multinationales Exerçaient sur la politique de l'Union Européenne Nous avions décrété que ce serait l'occasion rêvée D'attirer l'attention sur le rôle de l'ERT Nous avons discuté de la marche à suivre Et décidé de jouer un peu la carte de la provoque La nuit précédente, nous avions rédigé un communiqué de presse Tôt le matin suivant, nous nous sommes dirigés vers les bureaux de l'ERT L'un de nous a sonné et s'est fait passer pour un étudiant venu récupérer des documents Quand la porte s'est ouverte, nous sommes entrés dans le bâtiment Et avons couru dans les escaliers jusqu'au bureau de l'ERT Je m'en souviens très bien Je sortais d'une réunion, donc nous devions être en milieu de matinée Je suis entré dans le bureau et j'ai découvert tous ces calicots et ces visages que je ne connaissais pas J'ai demandé, que se passe-t-il ? Quelqu'un peut-il me dire ce qu'il se passe ? Ils ont répondu, nous occuperons votre bâtiment Et ils cherchaient probablement une confrontation Ou encore l'intervention de la police qu'ils auraient jeté dehors Mais je n'aimais pas du tout cette idée J'avais de nouveau un déjeuner d'affaires J'ai donc évité tous mes collaborateurs à l'extérieur Et nous avons laissé les autres dans le bureau La réaction de l'ERT nous a surpris Ils sont entrés dans une autre pièce Où ils ont apparemment discuté de la situation avant de sortir Nous en avons profité pour faxer les communiqués de presse aux médias internationaux Nous espérions que l'occupation du bureau de ce lobby très obscur mais très puissant les intéresserait Mais les choses ont pris une tournure un peu différente Nous avons dû parler à un seul journal Et seule une émission de radio s'est montrée intéressée Pour le reste, c'était le silence total Nous ne savions pas quand l'équipe de l'ERT allait revenir Les tables étaient couvertes des documents de synthèse et de rapports La pièce comptait également une armoire contenant des archives bien organisées Nous avons rapidement copié un maximum de documents On y trouvait des courriers Des exigences à l'attention des gouvernements européens Et de la commission européenne Et leurs réponses Ces documents attestaient de leur véritable niveau d'infiltration De leur profonde influence Tout devenait clair Quand nous avons remonté l'historique de l'ERT Nous avons découvert qu'ils ont commencé au début des années 80 A la commission, le membre le plus important était un belge Étienne Davignon Il avait un passé de diplomate et d'homme d'affaires Qui lui permettait de sentir les réels besoins Il disait Si je veux parler au monde de l'industrie européenne A qui dois-je m'adresser ? Lorsque j'étais commissaire de l'industrie Ce qui me frappait C'était la pauvreté des contacts Entre la commission et les acteurs économiques Nous avions bien des contacts officiels Avec les fédérations de l'industrie Mais pas avec les vrais responsables Les PDG Et je sentais qu'il y avait encore un vide à combler Et nous avons donc constitué un groupe industriel La future ERT Dont l'objectif serait de faire entendre la voix des grands patrons Des Agnelli pour Fiat en Italie Le néerlandais Wiesbäcker pour Philips Le Suédois perd Gulenhammer pour Volvo Des gens de Siemens Et les plus importants industriels de la chimie allemande Les français, les espagnols et les anglais Tous ces dirigeants des plus importantes entreprises européennes Étaient disposés à débattre des politiques vraiment importantes Avec les responsables des institutions gouvernementales européennes Et quand tout ce petit monde rencontre Un président de la commission visionnaire comme Jacques Delors Ils se disent Delors pense exactement comme nous Pourquoi ne pas se réunir et échanger nos idées ? Nous venions de faire un grand pas en avant Je suis un médiateur C'est probablement l'étiquette qui me correspond le mieux Le mot lobbying est souvent connoté négativement Pourtant, il ne s'agit que de réseau et de contact entre êtres humains C'est un petit monde Nous devons contacter de moins en moins de gens Quand vous avez le bon carnet d'adresse Vous ne devez plus contacter qu'une petite centaine de personnes vraiment importantes Les autres ne sont que des électrons Les entreprises d'aujourd'hui sont mondialisées Les sociétés américaines, chinoises, indiennes et taïwanaises sont mes alliés Nous oeuvrons pour un même idéal L'ouverture du marché Le lobbying prend du temps Il s'agit de marteler le même message Nous fonctionnons à long terme Je ne prétends pas changer le monde en une nuit L'Union européenne est née en 1993 Elle nous a été vendue comme un projet politique Bien que les documents découverts en décembre indiquent une toute autre réalité Y avait-il une autre idée derrière cette couverture ? Quelque chose comme les projets réseaux transeuropéens des membres de l'ERT Les fichiers mentionnaient des rencontres régulières entre l'ERT et la commission européenne Le ton était étonnamment jovial et informel Alors que tout cela avait lieu dans le plus grand secret L'ERT et la commission européenne travaillaient main dans la main Missing Links fut publié en 1984 Tout de suite après, la commission européenne crée un groupe de travail autour du même sujet En janvier 1985, Vice Decker, le patron de Philips Présente son plan d'action en faveur du marché unique Intitulé Europe 1990 Dix jours plus tard, Jacques Delors, le nouveau président de la commission européenne Fait un discours sur le marché unique au parlement européen Son intervention ressemble étrangement à celle de Vice Decker En juin 1985, Lord Cockfield, Vice-président de la commission Publie son fameux livre blanc sur le marché unique Un simple copier-coller du plan Decker Un sommet européen se tenait tous les six mois Et systématiquement, l'ERT se réunissait quelques jours avant Le lieu et la date étaient tenus secrets Et les réservations étaient réglées deux ans à l'avance Un message clair à l'attention des chefs d'État Qui allaient se réunir au sommet européen quelques jours plus tard Adopter le marché unique L'union monétaire Projet d'infrastructure Marché du travail flexible Dérégulation Dégraissage des services publics Mesures d'austérité Et ainsi de suite Tout l'arsenal néolibéral Maria Greencalls Une spécialiste américaine Qui avait étudié le sujet A confirmé notre point de vue J'avais envie de faire quelque chose sur l'Europe Et l'Union européenne Je me suis entretenue avec quelques patrons d'entreprises Puis avec des chargés d'affaires Chacun apportait sa pièce du puzzle Ensuite, j'ai rencontré Keith Richardson Keith et moi avons parlé de choses et d'autres Il m'a fait part de quelques idées Puis je suis retournée parler à d'autres personnes Avant de revenir avec d'autres questions Parfois Keith avait une réponse D'autres fois, non Puis un jour Je pense que nous en étions à notre septième rendez-vous Je lui ai dit Je pourrais écrire quelque chose sur le sujet Je pourrais obtenir plusieurs entretiens Mais je voudrais vraiment voir les documents Et il m'a dit J'ai quelques cartons dans la cave de l'ERT Que nous n'avons jamais ouverts Ils datent des premiers jours Nous avons simplement déposé ces documents dans des boîtes Au fond de moi, j'étais très intéressée Un peu excitée même Je me suis dit Cette fois, ça y est Maria Greencalls a découvert un telex Provenant de Wissedecker, le PDG de Philips En décembre 1985 Peu avant la signature de l'acte unique européen Qui allait déclencher le processus du marché unique Il avait écrit au chef d'état Le passage le plus important du document disait Nous n'avons aucune idée de ce que vous allez faire Mais nous voulons des actes de votre part Vous avez le choix Si vous ne voulez pas d'un marché unique Nous serons peut-être obligés d'aller poursuivre nos activités ailleurs Une menace à peine voilée Le RT représente 60% de la capacité industrielle de l'Europe occidentale Un chantage pur et simple Pourquoi aucun gouvernement n'a-t-il rien dit de ce fameux telex Ni des autres menaces qui ont suivi Ils étaient nos représentants Nous les avions élus Pour nous, c'était une véritable trahison Et nous devions réagir Le public devait savoir ce qui se tramait C'est pourquoi nous avons publié un livre Nous avons rassemblé des données Et nous avons mené des interviews clandestines Eric était la personne idéale A l'époque, rien de plus aisé que d'obtenir une accréditation de presse Un magazine, un journal Et vous étiez journaliste Ce n'était ni tout à fait faux Ni tout à fait vrai Dès le milieu des années 90 Le RT n'était que l'une des 2000 structures de lobby que compte Bruxelles Fédération professionnelle Groupe de consultance Bureau d'affaires publiques Groupe de réflexion Nous entrions dans le monde du lobbying Au printemps 1997 Nous avions enfin consigné les résultats de nos recherches et entretiens Dans un rapport Europe Inc Nous avions projeté de lancer le livre Lors du grand sommet européen d'Amsterdam Tous les médias seraient présents Nous étions très excités Nous avions préparé le lancement une demi-heure Avant qu'on arrive les premiers amis Mais malheureusement A quelques exceptions près La presse n'a pas répondu à l'appel Malheureusement Notre première sortie publique est passée complètement inaperçue Évidemment Nous étions très déçus Nous pensions avoir composé un ouvrage très intéressant et bien présenté Le manque d'intérêt des médias nous a fortement déçus Nous venons de conclure un exercice très ambitieux d'ouverture de marché et de prise de décision Et nous avons aussi renforcée les règles des échanges multilatéraux Plus important encore Nous venons de consolider et d'élargir l'organisation mondiale du commerce Lorsque j'ai commencé à travailler sur les négociations de l'AGCS Je me suis dit Ça, c'est intéressant C'est ça que je veux faire Nous sommes parvenus au terme de la plus vaste négociation commerciale Vous, les 117 négociateurs ici présents Vous, les représentants de gouvernement Venez d'accomplir un travail extraordinaire Avec notre accord, je proclame donc l'Uruguay Round Clos Grâce à son PIB très élevé Le marché interne de l'Union Européenne Était en passe de devenir un marché très important et très riche Lorsque l'Union Européenne négocie en un seul bloc à l'extérieur Elle pouvait s'appuyer sur sa position de plus gros exportateurs Importateurs et investisseurs étrangers Pourtant, Sir Leon Brittain, le commissaire au commerce de l'Union Européenne Se plaignait chaque fois lors des négociations avec les Etats-Unis Il savait son homologue soutenu par les patrons des grandes banques Et compagnies d'assurance qui lui demandaient Faites ceci pour moi Faites ceci pour nous Par contre, quand Sir Leon Brittain cherchait du soutien Il ne trouvait que quelques ministres qui lui disaient Ne faites pas ceci, ne faites pas cela Faites ceci, mais pas plus Autant dire que ça ne lui plaisait pas tellement A Washington, nous avons découvert tout un univers de lobbyistes Qui exigent de leur gouvernement qu'ils défendent leurs intérêts pendant les négociations Nous avons pensé que nous devions faire autant Car il y a une réelle demande de la part des institutions européennes Les institutions européennes ne doivent pas se fier aux seules informations reçues Des Etats membres et des experts qui peuplent les ministères des finances Mais elles doivent les obtenir directement auprès des banques et compagnies d'assurance Un jour, Leon Brittain, le commissaire européen en commerce, s'est dit Ces associations ne savent pas vraiment ce qui se passe Je vais inviter à dîner les 40 PDG des plus grandes entreprises de services européens Les grandes banques, compagnies d'assurance, sociétés de télécom, de distribution, de transport, de tourisme Tous ces secteurs réunis représentent environ 70% du PIB européen Il a donc invité une quarantaine de personnes Après le dîner, il leur a dit Maintenant que vous avez été régalé par la commission, vous me devez quelque chose Vous devez faire quelque chose pour moi Les gens pensent parfois que la commission sort ses idées d'un chapeau et les met en avant Ce n'est pas ça du tout La commission est très réceptive aux idées des acteurs économiques Car ce sont eux qui vont nous aider à choisir ce qu'il faudra mettre en avant dans l'intérêt de l'Europe C'est de là que vient l'idée de créer un réseau d'associations et d'entreprises poussant les intérêts du secteur privé dans le commerce des services C'est comme ça que je suis devenu directeur du European Service Forum En janvier 1999, nous avions 11 mois pour préparer Seattle La première conférence ministérielle de l'OMC après sa création en 1994 L'idée était de saisir cette opportunité pour lancer le Millennium Round pour lequel Sir Leon Britton s'était battu Sir Leon Britton n'est jamais allé à Seattle La commission entière a dû démissionner suite à la gigantesque affaire de fraude impliquant plusieurs commissaires A Seattle pendant ce temps, le Millennium Round prenait une tournure plutôt inattendue Je séjournais à l'hôtel Hilton, à 500 mètres du Sheraton où devait se tenir la conférence Malheureusement, je n'ai pas pu sortir de l'hôtel à cause d'un policier et d'un manifestant couché devant la porte J'ai demandé, puis-je sortir s'il vous plaît ? Je dois faire mon travail Je devais assister au lancement du Seattle Round Il devait introduire une nouvelle phase de négociation en vue de la libéralisation des services Je me souviens que le commissaire Lamy a pu atteindre sa voiture mais qu'il n'a pas pu s'en servir parce que des gens bloquaient le passage Et pas un seul policier pour dire Reculez de quelques mètres s'il vous plaît Laissez cette personnalité faire son travail Plusieurs ONG prétendent que l'ESF est une organisation secrète qui organise des rencontres clandestines avec la commission européenne Pourtant, tout se trouve sur notre site web Je ne fais que mon travail qui est de contacter les gens de la commission en charge de mes dossiers Si quelqu'un d'autre souhaite en faire autant, les numéros de téléphone sont sur notre site web Je ne fais que mon travail, rien de très spécial Si la commission entretient certains rapports avec l'ESF c'est parce qu'elle a besoin des informations que le secteur des services doit lui fournir pour qu'elle puisse négocier en son nom Car c'est bien de cela qu'il est question Ce sont les sociétés qui font du commerce, pas les ONG Nous voici au dîner annuel des Amis de l'Europe Une organisation bruxelloise très importante Toutes ces personnes viennent de pays, de secteurs professionnels et de milieux différents Mais tous sont réunis autour des mêmes questions Comment l'Europe peut-elle se développer ? Comment corriger les erreurs ? Et comment encore améliorer ce qui a déjà été réalisé ? C'est ce que nous appelons un groupe de réflexion Les groupes de réflexion comblent une partie du vide laissée par l'absence de débats publics européens Ils s'engouffrent dans la brèche et organisent des sortes de débats au sein de la bulle bruxelloise Vous avez des politiciens locaux et européens des fonctionnaires, les redoutables bureaucrates des diplomates, des hommes d'affaires des professeurs d'université et bien d'autres encore Vous savez, Bruxelles est un peu comme un village Tout le monde se parle Quand je travaillais pour l'ERT je devais notamment veiller à maintenir les contacts Les groupes de réflexion ne sont pas des lobbies à proprement parler mais ils peuvent y être assimilés Les entreprises y font appel pour faire entendre leurs exigences et leurs points de vue Tout dépend essentiellement des fonds consentis par l'industrie Plusieurs personnes parrainent cet événement notamment Microsoft Les Américains sont bien implantés en Europe Microsoft est l'un d'entre eux Pourquoi pas ? A Bruxelles, certains groupes de réflexion directement financés par l'industrie pétrolière avaient pour mission de vérifier l'existence réelle du problème de réchauffement climatique et de déterminer dans quelle mesure les gouvernements devaient réagir pour réduire les émissions de CO2 Vous pouvez créer des instituts de recherche qui fourniront les données nécessaires pour asseoir votre position Vous pouvez lancer des campagnes de communication massive et inonder les médias de vos informations Il arrive même que de fausses ONG soient créées comme lors de la bataille entourant la loi sur les brevets de logiciels Vous aviez tout à coup ces publicités pour une ONG censée représenter les petites et moyennes entreprises mais qui en fait étaient financées par Microsoft et SAP En fin de compte, tout n'est qu'une question d'argent En principe, la démocratie, c'est une personne, un vote Néanmoins, dans le Brussels business c'est plutôt un euro, un vote Ce qui nous dérange c'est que nous ne savons rien des sommes brassés en coulisses Nous ne savons pas ce que coûte le lobbying qui le finance ni quels sont les objectifs visés Il faut réinstaurer le contrôle démocratique Il faut que le rôle des lobbies dans les processus décisionnels de l'Union Européenne soit évident Nous devons savoir quel est le rôle de sociétés telles que Monsanto ou Shell et de gouvernements étrangers comme celui de la Chine ou de la Russie dans les décisions prises à Bruxelles L'un de mes premiers témoignages devant la Commission Européenne fut une expérience très révélatrice Un des commissaires m'a interrompu pour me dire Nous comprenons très bien les problèmes que vous avez rencontrés avec les lobbies à Washington Puis il ajouta Mais nous sommes à Bruxelles en Europe et ce genre d'activité n'a pas cours ici Je suis resté bouche bée Comment pouvait-on être si naïf ? Et je lui ai tout simplement répondu Très bien Je vous concède que de nombreux lobbyistes de la Key Street et du reste du pays sont probablement corrompus Cependant je sais que chaque grand lobby américain possède une antenne à Bruxelles Dans votre berceau, chère Europe Si vous pensez que nous sommes si corruptibles et si malfaisants ne voulez-vous pas savoir qui nous sommes ? Qui sont nos mécènes ? Est-ce que nous allons vous demander de faire pour nous ? Nous souhaitions imposer une régulation des lobbies depuis longtemps Mais en 2004 est apparue une nouvelle commission qui incluait pour la première fois 10 pays d'Europe de l'Est En automne 2004 dès les premiers jours de la commission Barroso nous avons adressé une lettre ouverte à son président José Manuel Barroso signé par plus de 50 ONG Je tiens à vous dire que je suis parfaitement conscient que ce vote de confiance implique aussi une énorme responsabilité de ma part Nous allons travailler dur donner le meilleur de nous-mêmes pour l'Europe les institutions de l'Union Européenne et tous nos concitoyens européens La réponse tenait en une lettre très formelle très courte quelque chose du style Nous avons bien reçu votre lettre et nous vous en remercions C'est très intéressant mais aucune réaction substantielle Nous avons donc envoyé une lettre similaire à tous les vice-présidents de la commission Puis un beau jour vers la fin du mois de février nous avons été contactés par le bureau de Sim Callas Le commissaire estonien en charge de l'administration nous invitait dans son bureau Nous sommes rendus dans le bureau de M. Callas quelque part tout en haut du bâtiment Nous ne savions qu'attendre de cette rencontre nous n'avions jamais été contactés par un commissaire auparavant nous étions assez excités M. Callas nous a reçus en personne flanqué d'un des membres de son cabinet Dans sa main il tenait une brochure qui nous a fait sourire Il s'agissait du guide Lobby Planète de Bruxelles un livre co-écrit par Eric et moi et tous nos collègues Il propose un regard ironique mais très critique sur l'industrie du lobbying Lorsque j'ai débuté en tant que commissaire de l'administration j'ai immédiatement senti que de très gros soupçons pesaient sur le processus décisionnel de l'Union Européenne Evidemment je comment dire je me faisais alors un devoir de dissiper ces soupçons M. Callas nous a affirmé qu'il allait lancer une initiative européenne de transparence dans laquelle nous avons immédiatement entrevu une formidable opportunité politique En tant que spectateur des affaires bruxelloises il savait l'idée que le citoyen lambda se faisait de Bruxelles Il s'est donc attaqué à l'industrie du lobbying La commission européenne est convaincue que les activités des groupes d'intérêt sont légitimes et contribuent valablement au processus décisionnel Toutefois il convient de faire preuve de transparence Il est important que la commission sache qui sont ces représentants pour le compte de qui ils agissent et dans quel contexte financier J'ai mis énormément d'énergie à préparer à donner ce discours Il traçait les grandes lignes de la transparence et indiquait la marche à suivre Il a évidemment suscité pas mal d'intérêts mais aussi de réactions controversées Sans transparence financière nous ne pouvons pas savoir qui se cache derrière ces campagnes Un peu de réglementation ne va sûrement pas nuire notre réputation auprès des électeurs La transparence La transparence ne doit pas empêcher notre contact avec la vie avec les groupes d'intérêt ou pas Je suis certain que le commissaire Callas comprend cela Quand l'Union européenne s'est penchée sur l'initiative européenne en matière de transparence elle a souhaité obtenir des informations sur la situation américaine Par conséquent j'ai été appelé environ une demi-douzaine de fois à témoigner devant la commission européenne et le parlement européen J'ai été sincèrement très impressionné par Sim Callas quand nous avons commencé à travailler ensemble à la commission européenne Sim Callas a vraiment soulevé la nécessité de transparence Au début il croyait fermement en un système de divulgation obligatoire qui offrirait une réelle transparence Mais en cours de route Sim Callas s'est trouvé confronté aux réalités politiques Exténué par trois années de bataille politique Sim Callas est monté à la tribune pour annoncer le lancement d'un registre des lobbies Bonjour Oui, bonjour Aujourd'hui est un jour assez particulier Il y a trois ans j'ai proposé la création d'un registre des lobbies Celui-ci s'ouvre aujourd'hui dans le but d'offrir plus de transparence et plus de légitimité au processus décisionnel de l'Union européenne Nous avons proposé une participation volontaire car je suis convaincu que c'est la meilleure façon d'agir et que c'est ce que tout le monde attend C'est un moment important car il marque un changement culturel de cet aspect du processus décisionnel des institutions européennes Contre toutes les recommandations des ONG et des experts Sim Callas avait proposé un système de participation volontaire Il n'avait pas pu faire mieux Depuis deux ans nous essayons de savoir qui a fait obstacle aux intentions originales de M. Callas Les autres commissaires le secrétariat de la commission les lobbyistes eux-mêmes le secrétariat de la commission le secrétariat le secrétariat de la commission Un mois après le début de la crise financière d'octobre 2008, José Manuel Barroso a mandaté un groupe de supervision financière indépendant et de haut niveau. Ce groupe devait élaborer des propositions visant à réguler les marchés financiers et trouver une solution à la crise financière et économique. Il se composait de huit prétendus sages. Jacques Delarosière, Rainer Massera, Ono Rouding, Otmari Singh, Callum McCarthy, Lechek Balcherovich, José Pérez Fernandez et Lars Nieberg. En nous renseignant sur l'indépendance de ce groupe, nous avons fait quelques découvertes surprenantes. Delarosière est co-directeur d'une structure de lobby financier. Massera est en cheville avec Lehman Brothers, Rouding avec Citigroup et Ising avec Goldman Sachs. McCarthy, Nieberg et Balcherovich sont des professionnels de la dérégulation. Et Pérez Fernandez offre des renseignements sur les marchés financiers aux grandes banques. Trois de ces huit protagonistes étaient directement liés aux banques américaines qui ont provoqué la crise. Balcherovich est aussi étroitement lié au groupe de réflexion américain de droite tel que l'Institut Cato, l'un des plus proches conseillers de l'administration Bush. Il était aussi impliqué dans des groupes de réflexion néolibéraux à Bruxelles, en Pologne et au Royaume-Uni. Pas un seul de ces sages ne défendait une régulation stricte. Pas un seul n'affichait une réelle indépendance. Et pas un seul ne permis de sortir de la crise financière. On ne retiendra alors actif que le déversement d'un flot important d'argent vers les banques. Merci. Toute cette affaire donne un sentiment de déjà vu. Ces mêmes institutions financières qui ont pu sortir la tête de l'eau grâce à l'argent des contribuables amassent aujourd'hui de véritables fortunes sur le dos de la graisse. Alors que les contribuables payent actuellement le prix fort, en voyant leurs salaires et leurs services sociaux sévèrement réduits. Après 20 années de dérégulation et de libéralisation, l'Europe elle-même était sur le point d'exploser. L'enjeu n'est pas seulement l'Union Européenne, mais c'est aussi la démocratie et l'avenir des valeurs qui nous sont chères. Était-ce vraiment cela que nous voulions ? Sommes-nous naïfs de nourrir l'idée d'un rêve européen ? La nature humaine a ses mauvais côtés. Tout le monde a de mauvais penchants et il faut s'assurer de ne garder que les bons. C'est pour cela qu'il faut une réglementation. La société a besoin de règles. Sans quoi, les gens roulent trop vite sur l'autoroute. Ils ne respectent plus les autres et le plus fort s'impose. C'est ça, la nature humaine. C'est pour cela que nous avons développé des règles, pour nous permettre de vivre ensemble. Et c'est aussi pour cela que nous avons élu une autorité que tout le monde respecte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada